... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver pour la fin de cette deuxième journée. On n'a pas tout à fait terminé. Enfin, deuxième journée, pour certains, ça fait même 4 jours, pour ceux qui ont fait le before. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez fait des belles rencontres. Alors, vous savez que le jeudi soir, on aime bien vous proposer une conférence un peu out of the box. Parce que vous avez travaillé depuis 2 jours, 3 jours, vous avez fait des rencontres, vous avez parlé d'attaques, de cybersécurité, de solutions technologiques. Vous avez parlé business. Vous êtes vraiment investis, et c'est l'objectif des Assises, bien sûr, de vous permettre d'être dans cette bulle, dans notre écosystème de la cybersécurité. Et le jeudi soir, on va un petit peu, pas forcément, complètement sortir de ça. Mais on va essayer un petit peu de prendre de la hauteur, un peu prendre de l'air. C'est-à-dire que vous vous souvenez sans doute, pour ceux qui ont déjà fait les Assises depuis quelques années, on a eu des écrivains, un mathématicien, on a eu un jardinier, on a eu un aventurier. Donc on aime bien changer, avoir une personnalité qui va nous sortir un petit peu de notre quotidien. Et cette année, on a innové, parce qu'on aime bien innover, les Assises, c'est aussi ça, c'est 21 ans d'innovation, avec une rabbin, pour la personne de Delphine Orvilleur. Alors, avant de lui laisser la parole, parce que c'est pour elle que vous êtes venue, c'est pas pour moi, pourquoi ce choix ? Alors, outre que c'est une femme, mais ça, bon, on est content aussi de recevoir des femmes dans notre milieu qui est assez masculin, parce que c'est une parenthèse. Et puis, surtout, c'est une rabbin, elles ne sont pas très, très nombreuses à exercer cette profession dans le monde. Et j'ai constaté, en lisant son dernier livre, alors, vous le voyez de loin, je vous le conseille, il s'appelle « Vivre avec nos morts ». Le titre peut peut-être impressionner certains, le livre est exceptionnel. J'ai pas de part chez l'éditeur, d'ailleurs c'est Grasset, voilà, je vous le dis, mais vraiment ce livre, je vous le conseille pour tout le monde, quelle que soit votre histoire, c'est vraiment magnifique. Donc, en lisant ce livre, en préparant cette conférence avec Delphine Orvilleur, j'ai vu que sa réflexion, sa culture, ses analyses sur la société faisaient écho au monde qui nous entoure, qui vous entoure. Vous, dont les entreprises sont sans cesse attaquées et qui, de plus, doivent parler sans arrêt de résilience, c'est un mot qui revient souvent, de plus en plus souvent, depuis 2-3 ans, on en parle énormément, avec le Covid, on a énormément parlé de résilience. Des entreprises, donc, qui doivent faire face avec leur fragilité, même si elles sont de mieux en mieux sécurisées. Oui, la sécurité, bien sûr, c'est ce qui nous réunit ici, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, tous ces sujets que vous traitez au quotidien, que nous traitons au quotidien, quand j'ai lu le livre de Delphine Orvilleur, quand j'ai parlé avec elle, j'ai eu vraiment cet écho, cette résonance. Alors maintenant, je m'arrête et j'invite Delphine Orvilleur à venir nous rejoindre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravie d'être là. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs vraiment pour cette invitation, non seulement parce que c'est une joie d'être avec vous ce soir dans ce lieu magnifique à Monaco, mais je voudrais aussi je voudrais aussi les féliciter parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez audacieux, d'assez osé et original dans l'idée de proposer à un rabbin et à un écrivain de prendre part à une conférence de cybersécurité. Ça semble peut-être assez improbable. À première vue, on pourrait se dire que nos métiers respectifs, nos expertises n'ont rigoureusement rien à voir et que je suis peut-être la personne la moins compétente ou la moins pertinente qui soit pour vous apporter un enseignement ou un éclairage qui serait en lien avec votre secteur. Tout d'abord, j'avoue que je pense être a priori une très très bonne cliente pour tous les hackers et les scams et les intox de la terre. Je vais vous en donner par exemple un exemple. En tant que rabbin, c'est-à-dire en tant que personne qui accompagne au quotidien des gens dans des moments charnières qui sont souvent des moments dramatiques de leur vie et en tant que quelqu'un qui est contacté très souvent par des personnes qui vivent des drames familiaux, je reçois presque tous les jours des messages qui commencent par la même phrase ou presque par e-mail « Chère madame, j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai de gros soucis dont je dois vous parler très rapidement, merci d'ouvrir cet e-mail où je vais vous exposer ma situation ». Alors certes, les membres de ma communauté m'écrivent rarement ensuite pour me sortir de cette situation difficile, merci de m'envoyer 350 000 euros à l'adresse bancaire ci-dessous, mais à part ce micro-détail, et bien leurs messages ressemblent étonnamment à ceux des arnaques les plus classiques des e-mails piégés que nous recevons tous dans nos spams de messagerie. Alors voilà, j'ai été particulièrement touchée par cette invitation à vous parler et je me suis demandé longuement ce qu'on attendait de moi. Alors j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et soudain, la vérité m'est apparue. Une évidence biblique, littéralement biblique, que vous allez vous aussi reconnaître, je suis sûre, dans un instant, je me suis dit que je me devais de vous enseigner que la cybersécurité était née dans la Bible. Alors je vous sens un peu dubitatif, je ne sais pas si je vous ai convaincu, alors je vais, pour essayer de le faire, vous rafraîchir la mémoire. Vous connaissez tous cet épisode biblique, vous l'avez forcément lu un jour, vous en avez entendu parler, ou alors vous l'avez vu au cinéma, ou peut-être que vous l'avez vu à la télé, si vous êtes tombé sur la énième retransmission des dix commandements, avec Charlton et Stone dans le rôle principal, la chevelure au vent, les muscles saillants, dans le rôle de Moïse, sur le Mont-Sinai. Et ce moment célébrissime, vous vous en souvenez, Moïse est en haut de la montagne, en haut du Mont-Sinai, pour y recevoir les tables de la loi, et au-dessus de sa tête, il y a, et c'est écrit dans la Bible, un nuage, une nuée dans laquelle Dieu se révèle. Et là, bon sang, mais c'est bien sûr, vous comprenez, que Moïse est la première personne qui fait descendre du data depuis le cloud vers une tablette. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout, parce que, comme si ça ne suffisait pas, le texte qu'il a entre les mains est écrit en hébreu. Et comme chacun sait, l'hébreu est une langue extrêmement complexe, tellement complexe, qu'en français, quand on ne comprend pas quelque chose, vous le savez, on dit généralement « Pfff, pour moi, c'est de l'hébreu ». Ce qui veut dire, bien sûr, que l'hébreu est d'une certaine manière un langage codé, comme une très, très, très longue ligne de code que même les plus grands spécialistes religieux, même les champions de l'exégèse ne parviennent pas complètement à décrypter, et ce, depuis des millénaires. Alors, voilà, sans doute, mesdames et messieurs, enfin, surtout messieurs, à ce qu'on m'a dit, voilà pourquoi j'ai été invitée à vous parler cet après-midi. Alors là, certains se disent que c'est une blague. Non, 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 c'est très sérieux. Mais si vous êtes sages, tout à l'heure, je vous raconterai peut-être une blague. On m'a attribué un quota, un certain nombre de blagues juives que j'ai le droit de vous raconter. Alors, soyez patient. En tout cas, j'ai la conviction que bien souvent, c'est dans ces histoires, dans ces histoires drôles, dans cet humour que s'énoncent les plus grandes vérités. Mais pour l'instant, je vais vous parler un peu plus sérieusement. Et je reviens à mon sujet, qui est la question de savoir, dans un premier temps, ce qui relie et ce qui sépare nos mondes, la différence ou la ressemblance entre votre univers et le mien, entre votre expertise et la mienne, entre le monde de la cybersécurité et celui de la pensée religieuse. A priori, dans l'esprit de tous ou presque tous, nos mondes s'opposent en tous points. Votre monde, c'est l'univers du renouveau, de l'innovation, de la sortie de route. Et le mien a la réputation d'être un vieux truc poussiéreux. Le contraire de ce que vous faites, d'une certaine manière, puisqu'il est réputé pour chérir la stabilité, l'immuable, l'inchangé. Vous connaissez sans doute tous, plus ou moins par cœur, ces discours religieux classiques qui continuellement disent et répètent « Méfions-nous de la nouveauté, méfions-nous de la technologie, méfions-nous du changement d'époque et de culture ? » Et puis d'ailleurs, qui sommes-nous pour changer quoi que ce soit à ce qui nous a été transmis, pour changer quoi que ce soit aux lois et aux codes de nos ancêtres qui nous ont été transmis à l'identique ? On pourrait donc croire que nos mondes n'ont rien à se dire. Mais en fait, ce que j'aimerais vous démontrer aujourd'hui, c'est à quel point d'une certaine manière, vous et moi, nous faisons un peu, un peu, le même métier. En fait, il y a plein de points communs, plus en tout cas qu'on ne le croit, entre votre univers et celui dans lequel j'évolue. D'abord, ce sont des mondes où clairement, les femmes ont quelques problèmes à se faire de la place. Vous croyez que le monde de la cybersécurité est plutôt masculin ou qu'on a peut-être du mal à y respecter la parité ? Eh bien, en fait, comment vous dire ? Par rapport au monde de la religion, vous êtes des petits joueurs. Je vous invite à venir faire un tour du côté des tentatives de parité dans le leadership religieux, dans la tentative d'accès au rabbinat, à l'imamat ou à la prêtrise, et là, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous êtes très, très, très loin derrière, dans ce championnat. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. En fait, nos métiers se ressemblent plus qu'il n'y paraît parce qu'ils sont, je crois, pour vous comme pour moi, des métiers religieux, des métiers religieux au sens étymologique du terme, c'est-à-dire centrés sur l'idée étymologique du religare, latin, c'est-à-dire de ce qui relie, littéralement, de la force du lien. En fait, c'est ça, le sens d'une religion, c'est l'engagement à créer des liens, à créer du lien entre des êtres, entre des temps, entre des générations. Et vous aussi, me semble-t-il, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, vous aussi, ne faites que cela. Pensez le lien, pensez la connexion, la connexion entre des ordinateurs et des réseaux, entre les éléments d'une blockchain. Vous voyez, j'ai un peu travaillé le sujet. c'est la force de ce qui relie les uns aux autres. Cette force qui nous relie, vous le savez, tout comme moi, c'est cette connexion qui crée à la fois de la puissance, mais aussi, précisément, qui est la source de la vulnérabilité. C'est la raison d'être de votre métier, la quête d'une sécurité qui est interrogée ou qui est menacée précisément parce qu'il existe du lien. Et puis, il y a un autre point commun majeur, me semble-t-il, entre votre combat et le mien. Et celui-là, c'est un point commun majeur et de taille. Vous, comme moi, sommes bien souvent témoins de réseaux qui se font hacker, parasiter, perturber ou même kidnapper par des gens mal intentionnés. Dans mon engagement de penseurs religieux qui tentent de lutter contre le fondamentalisme d'où qu'ils viennent ce fondamentalisme, je suis bien obligée de reconnaître la vulnérabilité du système. Reconnaître la vulnérabilité et la facilité avec laquelle nos textes religieux peuvent être hackés, c'est-à-dire peuvent être manipulés par du dogmatisme, par de l'intégrisme qui va faire de nos textes des lectures dangereuses et mortifères. En fait, le texte sacré, c'est un réseau qui est extrêmement, extrêmement facile à infiltrer, non seulement via les réseaux sociaux, via des prêches qu'on va trouver maintenant si nombreux sur des moteurs de recherche, Google et autres, mais aussi via l'esprit de lecteurs crédules, de celles et ceux qui, à leur tour, vont diffuser le venin de l'ignorance ou de la haine dans ce qu'ils appelleront leur religiosité. Et ces réseaux-là sont en fait quasi impossibles à sécuriser. Et vous le voyez, chers amis, de bien des manières, on fait un peu le même métier, des métiers méconnus, des métiers pas mal fantasmés aussi et des métiers qui font l'objet de beaucoup, beaucoup de malentendus. Et souvent, j'en suis sûre, vers vous comme vers moi, se tournent des gens en quête de sécurité, de garantie, d'assurance, d'assurance que la faille ou la faillite ne les atteindra pas et qu'ils seront bel et bien protégés dans une existence qu'ils aspirent bien sûr à mener sans perturbation. Et c'est de cette notion de sécurité qui nous réunit aujourd'hui pour cette conférence que j'aimerais maintenant vous parler. En fait, depuis des années, maintenant, je m'intéresse particulièrement à cette notion et j'essaie d'explorer la notion de sécurité à l'intérieur des textes et à l'intérieur des traditions religieuses. j'essaie de comprendre de quelle manière dans nos légendes et nos récits religieux il y a des narratifs qui structurent l'accès à la sécurité qui dans nos textes incarne en réalité la sécurité ou la possibilité de sécurité. Et je voudrais partager avec vous maintenant ce que j'ai découvert dans nos traditions et ce qui est à mon sens peut-être un des plus grands malentendus de nos lectures traditionnelles. Alors, je vous propose donc maintenant un petit voyage dans le texte, plus spécifiquement un petit voyage dans la Bible. N'ayez pas peur, je vous tiens la main. Ça va bien se passer. Alors, je vous invite simplement à mobiliser un instant peut-être des souvenirs anciens, peut-être des souvenirs d'école, des souvenirs de culture G, des souvenirs de catéchisme, de Talmud Torah ou d'école coranique et je vous invite à m'accompagner maintenant dans ce voyage, dans le texte. Peu importe, vraiment peu importe que vous soyez pratiquant ou pas, que vous soyez croyant ou pas religieux ou pas, peu importe en cet instant ce que vous pensez de ces textes, que vous croyez qu'ils énoncent une vérité historique et sacrée ou alors que vous considériez qu'ils sont une pure invention à laquelle vous ne suscrivez absolument pas. La question n'est pas là. En fait, ces textes sacrés qui fondent nos civilisations sont des héritages qui structurent nos inconscients et nos sociétés profondément et rien que pour ça, il val qu'on s'y penche avec attention. Quand on pense à la sécurité, quand on pense à la stabilité dans nos textes religieux, on pense généralement à des personnages et à des héros qui plus que d'autres l'incarnent. on pense à des hommes extraordinaires qui sont au cœur de ces récits qui généralement sont des leaders, sont des prophètes, des bergers, des guides, des figures un peu surhumaines et on les imagine particulièrement stables et forts et puissants et infaillibles. On s'imagine que ce sont des êtres qui ne connaissent pas de vulnérabilité, qui sont assez inattaquables. Et en fait, le grand malentendu est là parce que nos textes religieux racontent en réalité systématiquement le contraire pour celui qui y prête attention. La sécurité, la valeur sûre du texte, elle est toujours incarnée par celui qui la représente le moins et celui d'où en fait la faille est a priori la plus apparente. Alors laissez-moi illustrer ça maintenant, laissez-moi vous présenter quelques héros de la Bible par exemple ou des traditions religieuses monothéistes. Vous vous souvenez peut-être de l'un d'entre eux maintenant, mobilisez-vous pour souvenir, souvenez-vous d'un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham. Abraham, il est très connu, c'est le père de toutes les religions monothéistes. C'est un homme qui dans le texte incarne la paternité dans la Bible, le père par excellence. Mais pas de bol, figurez-vous qu'une bonne partie de son existence, il est stérile et il ne parvient pas à avoir de descendance. Et alors on imagine bien dans quelle situation de crise personnelle ça place le héros et à quel point ça va le rendre vulnérable et attaquable. Et c'est vrai de bien des héros, pas seulement dans la tradition biblique d'ailleurs, pas seulement dans ce qu'on appelle parfois l'Ancien Testament. Regardez par exemple chez les chrétiens la figure de Jésus qui est lui-même un homme en rupture avec sa filiation, un homme qui est systématiquement représenté dans sa faillibilité, dans sa blessure. Et c'est la même chose pour Mahomet, le prophète dans le Coran qui est décrit dans le texte comme n'ayant pas de fils et étant d'ailleurs systématiquement moqué par ses contemporains parce qu'il ne parvient pas à enfanter des fils. Et on imagine effectivement dans quelle situation de vulnérabilité et de crise cela place ce héros. Mais il y a mille autres exemples de ce malentendu quand on se penche sur la nature et l'histoire et le destin des héros bibliques. Je vous donne un autre exemple, peut-être un peu moins connu, celui-là, mais vous le connaissez peut-être, c'est l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Isaac et qui lui incarne dans la Bible la capacité visionnaire dans le récit biblique, dans le récit religieux. Isaac est visionnaire mais pas de bol dans la Genèse. Il est décrit comme étant aveugle, malvoyant, une bonne partie de sa vie. Alors là, je vous laisse imaginer là encore dans quelle situation de vulnérabilité cela le place. Et juste après lui, dans l'enchaînement du leadership, lui succède un homme qui est nommé Jacob et qui lui, dans la tradition, incarne la rectitude, la droiture, la verticalité. vous savez quoi ? On sait une chose de lui très importante dans le récit. Vous vous en souvenez peut-être, un jour, Jacob combat avec un ange une nuit et quand le combat s'achève, eh bien, la hanche de Jacob a été désarticulée, déboîtée, ce qui aura pour conséquence que toute sa vie, il va boiter, traîner la patte tout au long de son existence. Je vous résume la situation dans la Bible. Les héros qu'on imagine incarner la solidité et la promesse de sécurité sont respectivement, au début de la Genèse, un patriarche stérile, un visionnaire aveugle et un type droit qui boite. Et là où les choses se compliquent et deviennent encore plus drôles d'une certaine manière, et désolée, je suis en train de vous faire un résumé vraiment de la Bible en trois minutes, l'apothéose du leadership paradoxal est incarnée dans la Bible par un homme, celui dont je vous parlais tout à l'heure justement, célébrissime, un homme qui s'appelle Moïse et qui, vous vous en souvenez, il est censé porter la parole du divin, être un porte-parole de Dieu sur terre. L'homme que Dieu choisit pour parler à sa place à tout un peuple, figurez-vous que ce porte-parole, selon les commentaires, les commentateurs, a une particularité remarquable. Cet homme bégaye. Alors, je vous résume la situation à nouveau. Dieu choisit un porte-parole et pour assurer ce poste, il va le confier au seul type, au seul candidat qui a un défaut d'élocution et qui donc, par définition, ne pourra pas faire le job. Pour le dire autrement, Moïse ne pourra pas faire autrement qu'introduire un bouleversement dans le message, peut-être une sorte de faute dans le codage du message. la retransmission sera forcément erronée. Et là, vous me suivez ce que je tente de vous démontrer à travers tous ces exemples et qui est totalement lié, me semble-t-il, au sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est la chose suivante. Nos civilisations sont fondées sur des textes que nous nous transmettons et qui sont censées énoncer des sagesses qui nous guident et qui nous inspirent et qui assurent la stabilité et qui assurent la sécurité dans le monde. Et ces textes disent bien souvent que l'histoire dépend non pas de la force du héros, non pas de sa certitude, de sa puissance, de son infaillibilité, mais paradoxalement de sa vulnérabilité. Paradoxalement d'un handicap qui va le faire douter, qui va le faire interroger sa légitimité, mais qui le rendra paradoxalement légitime dans cette interrogation, à exercer ce rôle dans l'histoire. Ces héros de la Bible ne sont pas choisis malgré ce handicap, malgré une vulnérabilité ou une faille, mais parce qu'ils vivent avec elle et qu'ils apprennent à vivre avec elle et à se relever et à cheminer avec ce qui est partiellement attaqué ou cassé en eux. Et, chers amis, je ne sais pas s'il y a de meilleurs moments pour réfléchir à la source de notre sécurité qu'en ces temps de crise, en ces temps où tant d'entre nous ont eu à vivre des situations de crise, des situations de deuil, le deuil d'être cher que la mort a frappé. Parfois, le deuil aussi d'une certaine façon d'être au monde que la crise est venue interrompre, la peur de la fin d'un monde, en tout cas tel que nous l'avons connu. Autant de failles et de cassures qui nous obligent à nous demander ce que pourrait être notre résilience, ce mot que vous avez employé il y a un instant. Vous savez, ce mot, on l'a un peu mis à toutes les sauces ces dernières années, au point de lui faire perdre son sens, perdre le lien avec sa signification ou de le caricaturer, de construire autour de lui une forme de malentendu. Quand une crise surgit, quand surgit un drame, un traumatisme dans la vie d'un être, dans la vie d'une famille, mais parfois aussi dans la vie d'une entreprise ou dans la vie d'une nation, certains s'imaginent qu'on s'en sortira en recollant les morceaux, qu'on va réussir à colmater les failles, qu'on va réparer en faisant comme si la tragédie n'était pas arrivée. Mais il y a une mauvaise nouvelle. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les édifices détruits de nos vies ne peuvent jamais, en fait, se colmater vraiment. Les cassures ne peuvent pas se recéler. Mais au contraire, l'enjeu de nos existences, c'est l'inverse. C'est une invitation à tenter de vivre avec le cassé, avec ce qui ne sera plus jamais un, ce qui ne sera plus jamais pur. et accepter ce qui, dans nos identités, a changé et va continuer de changer parce que toute crise, en réalité, nous fait devenir un peu autres. Alors, vous entendez bien ce dont je vous parle maintenant. En fait, ce n'est pas juste de la cybersécurité ou de la pensée religieuse. Mais bien entendu, ça soulève des questions politiques et des questions de psychologie individuelle ou de psychologie collective. En fait, face à la crise, on le sait, certains tiennent des discours séduisants et promettent à d'autres que s'ils avaient le pouvoir, on pourrait revenir au monde d'avant, on pourrait revenir à un bon vieux temps, à une époque où on n'avait pas été contaminé ou influencé ou hacké par de l'étrangeté. Mais en fait, ce discours de pureté qui est toujours séduisant est aussi potentiellement un discours dangereux quand il fait croire qu'on peut se débarrasser de ce qui nous a changé. Mais en fait, ça n'arrive jamais, vraiment, parce que le propre de la vie et de la pensée religieuse aussi, c'est de composer avec ce qui surgit en s'assurant qu'on est suffisamment comme avant et suffisamment pas tout à fait comme avant. Et je voudrais conclure cette réflexion avec peut-être une réflexion personnelle qui est inspirée par un monde et un univers et un domaine qui n'est ni le vôtre ni le mien, a priori. Je voudrais partager avec vous un élément de lecture qui m'ont inspirée pendant ces derniers mois, pendant la traversée de cette pandémie. Au début de la crise, quand on est entré dans le premier confinement, j'ai cherché, peut-être comme beaucoup d'entre vous, à m'occuper. Alors, j'ai fait plein, plein de choses nouvelles, j'ai vu des séries télé, j'ai essayé de cuisiner, j'ai fait semblant de me mettre au sport, etc., etc. et puis ensuite, je me suis mise à lire énormément d'articles de médecine, de virologie, d'immunologie, tout ce que je trouvais et qui parlait de virus et à l'occasion de ces lectures, j'ai fait des découvertes qui m'ont beaucoup inspirée. Par exemple, j'ai lu quelque chose que vous savez peut-être, mais je voudrais conclure sur cette idée parce qu'elle me semble un sujet d'inspiration pour nous tous. J'ai découvert que les chercheurs et les biologistes estiment que 10 à 15 % de notre ADN, de notre code génétique est en fait composé de gènes de virus et composé d'ADN viral. Vous le voyez, notre ADN est chargé de l'ADN des virus que nos ancêtres ont croisés et qui ont fini par intégrer leur génome et donc le nôtre. Et en fait, les pandémies, les moments de crise qu'ils ont traversés et qu'ils ont su dépasser ou parfois qu'ils ont su vaincre n'ont pas été évacuées du système mais elles se sont intégrées, elles ont intégré le code de telle sorte qu'en fait, nous sommes les enfants de leur fragilité, nous sommes les enfants de leur insécurité. Pour utiliser un peu le jargon de votre métier, on pourrait dire que la vie en nous, c'est comme fait, hackée par des puissants virus et qu'elle s'est reprogrammée en intégrant l'intrusion d'une manière tout à fait inédite et elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a composé avec, parce qu'elle a fait avec sa propre faille. Et en fait, les crises du passé nous ont changés au point de devenir des éléments de notre constitution du vivant et nous ont permis de devenir plus forts et parfois mieux adaptés à notre environnement. Et pourquoi vous dire cela ? Parce que je crois que cette vérité biologique a beaucoup de choses à nous apprendre sur la psychologie humaine, sur celle des entreprises, sur un fonctionnement individuel ou un fonctionnement collectif, sur tout système qui se vit comme un réseau exposé à de l'influence extérieure. En fait, on est tous tentés de nous raconter nos histoires sacrées comme des récits de permanence, des récits de stabilité. Mais au contraire, nos histoires sacrées, elles énoncent toutes le refus de la pureté du narratif et elles demandent à chacun de nous de reconnaître combien la rencontre avec un autre nous a bouleversés. Et à l'heure où des virus nous menacent, il est peut-être plus urgent que jamais de rendre un peu virales nos intelligences, de rendre virales nos consciences de nos vulnérabilités qui, paradoxalement, sont tout à fait propices à nous rendre plus forts et être capables simultanément de lutter contre ce qui nous attaque et qui veut nous détruire et simultanément nous construire et reconstruire toujours de nos vulnérabilités et pouvoir grandir et parfois même pouvoir en rire. Je viens d'une tradition où les blagues et l'humour remplissent bien souvent cette fonction de résilience que j'évoquais avec vous il y a un instant. Vous le savez peut-être, l'humour juif, c'est une conscience très particulière, un outil presque théologique qui est une conscience particulière de vulnérabilité collective, la conscience qu'il y a eu des tragédies terribles dans l'histoire mais que l'humour a parfois permis de se relever, de trouver dans le rire un pilier de verticalité pour se relever et pour rester debout. Alors j'avais promis de conclure par une blague. Alors j'étais pas très inspirée mais laissez-moi tout de même partager avec vous une petite histoire. Pourquoi ? Parce que cette petite histoire elle concerne Moïse dont je vous parlais tout à l'heure. Elle concerne ce moment où Moïse est monté en haut du Mont-Sinai encore et toujours lui. Alors voici cette petite histoire idiote. C'est une histoire qui tente j'ai un peu honte de vous la raconter. C'est une histoire qui tente de répondre à une question qui n'a rien à voir. La question est la suivante. Savez-vous pourquoi on écrit le chiffre 7 en le barrant avec une barre transversale au milieu ? Eh bien la réponse est parce que Moïse quand il est descendu du Mont-Sinai il a lu devant tout un peuple les dix commandements aux Hébreux au pied du Mont-Sinai au pied de la montagne il leur a dit tu ne tueras point tu ne voleras point etc. Et quand il est arrivé au septième commandement quand il a prononcé aux Hébreux ces mots tu ne commettras point d'adultère les Hébreux tous ensemble lui ont répondu oh là là non celui-là tu peux le barrer. je vous présente toutes mes excuses pour cette histoire idiote là vous vous dites que le cerveau du rabbin s'est fait pirater et c'est peut-être vrai mais quoi qu'il en soit je vous souhaite à tous une très bonne fin de conférence et j'espère que tout ce que je vous ai dit cet après-midi pour vous ce n'était pas trop de l'Hébreux. Merci à vous tous. Merci Delphine et bravo pour avoir fait ce lien entre la cybersécurité et en effet la profession de rabbin et les textes bibliques les vulnérabilités les failles donc on a vraiment du vocabulaire commun. On peut prendre des questions on peut prendre quelques questions si certains veulent on ne voit pas grand chose mais que la lumière soit que la lumière soit oui alors si on n'a pas de questions bon moi j'en aurai plein ce soir quand on se retrouvera pour dîner en tout cas avec joie merci beaucoup et puis j'attendais la blague parce que je me suis dit vous nous avez promis une blague il n'y avait pas de blague donc voilà merci beaucoup Delphine je compte sur vous vous la racontez à personne merci alors on va finir on va finir cette soirée par la remise du prix de l'innovation donc donc